RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonjour Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Roland Lescure. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre délégué chargé de l'industrie. Alors, en avril, l'agence Fitch a dégradé la note de la France. Et la semaine dernière, Standard & Poor's, l'autre agence de notation, a maintenu la note française. On a échappé à une dégradation, mais on reste sous surveillance étroite des marchés financiers. C'est à moitié rassurant. Ce n'est pas non plus forcément une énorme surprise ni une grosse nouvelle. On sort d'une période où on a dépensé beaucoup d'argent public, c'est le quoi qu'il en coûte, pour soutenir l'économie face à une crise historique. On rentre dans une phase de consolidation budgétaire, c'est comme ça qu'on appelle ça, où il va falloir s'assurer que chaque euro dépensé soit un euro bien compté. On l'avait déjà fait entre 2017 et 2019, c'est-à-dire avant la Covid. On avait restauré les finances publiques. On avait sorti la France à l'époque de ce qu'on appelait la procédure des déficits publics excessifs. Ça faisait 15 ans qu'on y était. On a sorti la France des déficits excessifs. On a évidemment fait le quoi qu'il en coûte et personne ne nous le reproche. Maintenant, il faut qu'on retrouve la voie de la solidité budgétaire et s'assurer que chaque euro qui est dépensé est bien compté. Ça va être compliqué la France. C'est bien sûr très endetté, comme tout le monde le sait. Et l'État va continuer d'investir dans la transition, dans la recherche, dans l'industrie, dans la défense, dans la recherche. L'État ne veut pas augmenter les impôts. Donc l'équation budgétaire, en quelque sorte, n'est pas résolue. Ah ben si, on va la résoudre. J'allais dire, comptablement, elle va l'être. Donc vous avez effectivement, pour réduire les déficits, trois solutions. Vous coupez dans les dépenses, vous augmentez les impôts ou vous poussez la croissance. Parce que ce qui compte, c'est le déficit rapporté à l'activité. Donc nous, on a plutôt tendance à privilégier la croissance de l'activité. Vous l'avez dit, en investissant dans des activités de demain, notamment l'industrie verte, j'imagine qu'on en reviendra. Ça sort, mais qu'est-ce qui rentre ? On est extrêmement raisonnable sur les dépenses, où il va falloir effectivement être économe. Il faut le reconnaître, il faut assumer ce mot. On n'est pas dans une logique de rigueur budgétaire excessive. Bruno Le Maire l'a dit, l'austérité, c'est pas pour nous. L'austérité, c'est on coupe tout le monde sans regarder, et puis l'intendant suivra. La réalité, c'est que pour faire des économies, il faut regarder chaque ligne de dépense et s'assurer effectivement que on investit dans ce qui est efficace. Donc l'investissement dans l'industrie, l'investissement dans l'aménagement du territoire, évidemment dans l'éducation, dans la santé. Tout ça, ce sont des politiques publiques qui préparent l'avenir, qui préparent notre avenir, l'avenir de nos enfants. Et donc c'est aussi pour ça, puisqu'on termine doucement, mais sûrement, la mobilisation contre la réforme des retraites, c'est aussi pour ça qu'il fallait réformer le système de retraite et s'assurer que... Pour vous, c'est clié. En tout cas, on est plus près de la fin que du début. Je vais le dire comme ça. Je pense qu'on s'en rapproche, effectivement. Sauf que dépenser moins ou augmenter les impôts, on sait très bien combien ça va rapporter et on est sûr que les effets sont immédiats, tandis que miser sur la croissance, c'est évidemment quelque chose de plus incertain. Non, j'entends ça. D'un autre côté, quand on est arrivé au pouvoir... Sans doute peu contestable sur le fond. Non, mais vous savez, il y a un proverbe qui dit « trop d'impôts, tu l'impôt », vous vous souvenez ? Qui dit à un moment, quand on monte tellement les impôts que les gens, plutôt que de le payer, vont voir ailleurs, vous êtes dans une logique contre-productive. Nous, ces moins d'impôts rapportent de l'impôt. C'est-à-dire que depuis 2017, on a baissé l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%. Résultat, on a plus de recettes d'impôt sur les sociétés qu'on n'en a jamais eues. Pourquoi ? Parce que face à des impôts qui baissent, les investisseurs et les entreprises investissent. Les entreprises internationales s'intéressent à la France et vous savez qu'on investit en France plus que jamais. Et tout ça, ça crée de la croissance, des recettes et donc des recettes d'impôts. Donc, ce n'est pas aussi mécanique que ce que vous voulez dire. J'entends que si demain, on augmentait tous les impôts de 10%, on aurait sans doute pendant quelques mois 10% de recettes en plus. Et après, tout ça, c'est tiolerait parce que le ras-le-bol fiscal, il existe aussi pour les entreprises qui peuvent s'investir où elles souhaitent dans le monde, pour en tout cas les grandes d'entre elles, et qui, c'est plutôt heureux, depuis cinq ans, choisissent la France. Comment expliquez-vous que Standards and Pause ait maintenu la note de la France alors que Fitch l'avait dégradée il y a quelques semaines ? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose comme une dimension personnelle d'Emmanuel Macron dans l'appréciation de Standards and Pause ? En tout cas, quand on juge de la politique économique d'un pays, on juge à la fois des faits et des hommes. C'est vrai que les hommes et les femmes qui sont aujourd'hui en charge de la France, Emmanuel Macron est en charge, est à la présidence de la République depuis six ans. il a montré une certaine constance, du courage, une capacité à réformer, et je pense que Standards and Pause a plus, effectivement, mis l'accent là-dessus, sur le fait que la réforme des retraites, c'était une bonne chose et qu'il fallait du courage pour la porter jusqu'à son terme. Moi, j'ai été... Donc c'est une vision très aléatoire en fonction de l'agence ? Non, mais c'est vrai que les agences ne sont pas toujours d'accord sur tout. on ne méritait pas... Mais on est quand même dans un mouchoir de poche entre les deux agences. Il y a une légère dégradation de Fitch, il y a S&P qui maintient Standards and Poor's, qui maintient sa notation. Mais globalement, d'abord, oui, la France est sous surveillance, vous l'avez dit, des marchés financiers, pas des marchés financiers, c'est de nos banquiers. Au fond, vous l'avez dit aussi, on emprunte beaucoup, beaucoup d'argent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois pour faire tourner l'économie française. C'est de plus en plus cher parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Et donc, face à ces conditions, on se doit d'être raisonnable. Et j'allais dire, agence de notation ou pas, parce que ce qu'on peut se dire aussi, c'est que les agences de notation vous donnent un peu la météo de la veille. Ce qu'elles nous disent aujourd'hui, c'est que vous vous êtes beaucoup endettés, il serait temps de passer à autre chose. Maintenant, il va falloir les convaincre qu'on est capable, effectivement, de mettre la France sur la voie du désendettement. On a un programme pour ça, ça s'appelle le programme de stabilité. Il a été présenté à Bruxelles, il a été présenté à l'Assemblée nationale, au Parlement. L'objectif, il est moins de 3% de déficit en 2027. Il est une dette publique qui se stabilise puis ensuite qui commence à décroître. Tout ça, c'est crédible parce que, je le disais, on a montré qu'on était capable de le faire en début de quinquennat précédent. Maintenant, il faut le faire. C'est le projet de loi de finances, c'est le budget, etc., qu'il va falloir voter, exécuter. On va parler de l'industrie qui est votre dossier. C'est comme si on redécouvrait, enfin l'État, en tout cas, redécouvre l'industrie alors qu'il y a 30 ans, c'était un secteur de vieilles usines, c'était plutôt vu comme un vieux modèle. Aujourd'hui, on a vu que les usines réouvraient, en tout cas, la fameuse Gigafactory. Est-ce que ce sont des emplois à la clé ? Oui. Alors d'abord, il y a des Gigafactory dont on parle beaucoup. Il y a plein de petites factories, si je puis dire, dont on parle moins. On peut aussi dire qu'en français, c'est une grande usine. C'est des très grandes usines d'un côté. Oui, parce que c'est aussi simple de le dire en français. Mais vous avez raison, on peut se parler en français, on comprendra bien. Gigafactory, c'est souvent des projets internationaux. Donc c'est vrai qu'on est en compétition. C'est un terme avancé par Elon Musk, c'est ça ? Pas seulement. C'est vrai que les usines Tesla sont très grandes, les gigas. Les usines de batteries, moi j'en ai inauguré une avec Bruno Le Maire la semaine dernière à Douvrin, dans le Pas-de-Calais. C'est énorme, c'est des milliers d'hectares d'usines ultra-modernes, donc beaucoup moins poussiéreuses que celles auxquelles on faisait référence il y a une trentaine d'années, qui créent de l'emploi, mais moins d'emplois effectivement que les usines traditionnelles. Mais il faut savoir qu'un emploi industriel, ça induit des emplois ailleurs. Ça induit des emplois dans les services. Ça induit aussi des emplois dans les services publics. On dit souvent les déserts médicaux, les classes qui ferment. Dans un territoire éloigné, si vous créez une usine, moi j'appelle ça des cathédrales industrielles, d'abord vous créez un lieu dont les gens sont fiers. Vous créez de l'emploi, vous créez de la formation. Pourquoi ces 2-3 000 emplois ? Alors, je vais vous donner l'exemple de Dunkerque. Voir moins. Non mais attention, Dunkerque. Dunkerque, ces 15 dernières années, on a perdu 6 000 emplois industriels. Dunkerque, dans les 10 ans qui viennent, on va en créer plus de 15 000. Donc c'est quand même beaucoup pour une ville qui aujourd'hui a un peu plus de 20 000 habitants. Donc on va créer de l'emploi industriel. Ça concerne évidemment pas que Dunkerque, mais l'ensemble du Dunkerquois. Et ça, ça va emmener des emplois derrière eux. Des emplois de formation, des emplois de commerce, des emplois de services publics, des emplois dans les hôpitaux. Si vous voulez ouvrir des classes dans les territoires éloignés, il faut qu'il y ait des bébés. Si vous voulez qu'il y ait des bébés, il faut qu'il y ait des parents et des papas et des mamans qui travaillent. Et l'industrie, ça crée de l'emploi dans les territoires éloignés. C'est extrêmement important. Mais par ailleurs, ça permet de décarboner l'industrie traditionnelle, ça permet de réconcilier l'écologie et l'économie. Parce que vous pouvez dire, on va tous rouler en véhicules électriques, mais ils seront faits en Chine. Ou vous pouvez dire ce que nous, on a dit, non seulement on va tous rouler en véhicules électriques, mais on va les fabriquer chez nous. Et pour fabriquer des véhicules électriques, il faut fabriquer des batteries électriques. C'est ce qui, à la fois, apporte beaucoup de valeur ajoutée, mais crée aussi beaucoup de pollution quand vous le faites au bout du monde. L'industrie, aujourd'hui, en France, elle représente à peu près 12% du PIB. C'était 23% en 1980 et c'était 30%, si on remonte beaucoup plus loin, dans les années 50. C'est 22% en Allemagne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment parler d'une réindustrialisation de la France ou plutôt du commencement de la fin de la désindustrialisation ? Allez, je vais vous mettre d'accord avec vous-même, je dirais le commencement du début de la réindustrialisation. C'est-à-dire que ce qu'on a fait depuis cinq ans, c'est qu'on a stabilisé la part, donc le 12% que vous mentionnez. Du coup, mais pour stabiliser la part, comme la croissance, elle est là, il faut augmenter la production, augmenter les emplois, augmenter le nombre d'usines. Donc depuis cinq ans, on a créé 300 usines de plus qu'on en a fermées. Il y a malheureusement des usines qui ferment, il y a aussi des usines qui ouvrent. Ça faisait des années qu'on fermait plus qu'on ouvrait. Depuis cinq ans, on a créé 300 usines de plus. Si on remet le couvert dans les cinq ans qui viennent et qu'on crée 300 usines de plus, on aura complètement gommé la désindustrialisation suite à la crise de 2008. Mais pour aller au-delà, pour aller à 22-23%, en tout cas, nous, on va déjà se donner comme objectif d'aller à l'intermédiaire de retourner au-delà de 15. Il faut accélérer. Vous avez raison. On a stabilisé le navire, si je puis dire. Maintenant, il faut accélérer la réindustrialisation. Il y a quand même eu, si on se retourne un peu sur ce passé pas si lointain, eu des erreurs stratégiques tout à fait considérables de gens qui ont dirigé la France. Bien sûr. Non, mais après, on peut passer notre temps à jeter l'opprobre ou à montrer du doigt, mais il faut reconnaître les erreurs pour les corriger. On s'est dit... Voilà, c'est 30 ans de... On s'est dit pendant 30 ans, on voulait une France de service. Vous savez, il y avait un livre qui a vendu des millions de copies, c'était un livre d'un Américain au début des années 2000 qui disait Le monde est plat. The world is flat. Thomas Friedman. Il disait, au fond, le monde est plat. Où que vous fassiez vos biens, vous pourrez les importer. Donc, allez, arrêtez de vous embêter à produire des choses, c'est vous, si c'est moins cher ailleurs. Et tout ça va créer la prospérité et la paix dans le monde. La réalité, c'est que de la prospérité, ça en a créé. On a sorti un milliard de gens de la pauvreté dans des pays comme la Chine ou l'Inde. Mais on a... On ne peut pas dire qu'on ait créé la paix puisque la guerre est aux portes de l'Europe. Et on a surtout tiré sur les ressources de la planète comme jamais. Et on a divisé les pays occidentaux entre ceux qui bénéficiaient de ce produit, la globalisation, il y en a eu, et ceux qui se sentaient exclus, qui ont voté Trump aux Etats-Unis, Brexit au Royaume-Uni. Il faut le reconnaître. Le vote Front National qui est un vote de colère, il est beaucoup dans ces territoires qu'on a désindustrialisés. Donc réindustrialisés, c'est à la fois reconnaître que le monde n'est pas si plat que ça, qu'on a besoin d'embrasser cette révolution industrielle de la révolution écologique pour réconcilier l'écologie et l'économie, fin du mois, fin du monde, et de réinvestir ces territoires, y compris politiquement. Moi, je ne me satisfais pas qu'il y ait des territoires aujourd'hui qui votent Front National par colère. Et quand vous créez une usine, vous créez de l'espoir et franchement, vous faites diminuer la colère. Alors justement, ces créations d'usines, on va prendre un exemple. Par exemple, la société américaine Intel. Vous parliez tout à l'heure de concurrence à la subvention. Intel veut s'implanter. Elle dit, ça va coûter 10 milliards, mais on va demander à la France d'investir, elle, 3 milliards. Si elle va en Grande-Bretagne, en Allemagne, elle va aller voir le chancelier Solt, elle dit, combien vous donnez, si l'Allemagne dit, moi, je donne 5 milliards, à ce moment-là, c'est l'Allemagne qui remporte l'investissement. Est-ce que, vous me dites, si je me trompe, mais c'est une sorte de dumping à la subvention. Comment l'Europe peut réguler ? Est-ce que c'est régulable ? Alors, c'est plutôt bien régulé en Europe. Ce que vous dites là, si l'Allemagne... Par contre, c'est... Oui. Non, parce que les subventions en Europe, elles sont plafonnées. Donc, l'Allemagne ne pourrait pas dire 5 milliards sur 10, par exemple. Ça serait trop. Donc, chaque dossier de subvention... Il n'y a pas celui qui offre plus, qui prend le marché ? Alors, en Europe, on encadre les subventions, mais il faut en faire. C'est vrai. ST qui s'installe à Kroll, en Isère, avec Global Fondry, qui fait un investissement historique. C'est des puces de nouvelle génération qui vont permettre d'assumer la souveraineté française. Donc, là encore, si on veut construire des voitures électriques, il faut des batteries. Il faut aussi des microprocesseurs, parce qu'il y en a partout dans les voitures de demain. Donc, un peu plus de 7 milliards d'investissements, près de 3 milliards d'argent public. Donc, ça fait beaucoup d'argent. Oui, ça, c'est à Grenoble. À Grenoble. 3 milliards. L'État investit 3 milliards. 2,7, donc presque 3. Derrière ça, j'allais dire, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Quand on parle avec les investisseurs internationaux, moi, je le fais toutes les semaines, j'ai des gens qui viennent nous voir, qui vont en Allemagne, qui vont en Angleterre, qui vont aux États-Unis, qui souhaitent effectivement être bien traités d'un point de vue des subventions, comme les autres. Et en Europe, il n'y a pas de dumping. On est tous à peu près, j'aurais à la même ancienne. Mais ce qui est très important pour eux, c'est la visibilité sur les délais et sur le foncier. Ils cherchent des terrains. Ils veulent s'assurer que si on leur promet que dans un an, ils auront leur usine ou dans six mois, ils auront leur usine, ils pourront la construire. Et bien là, on remporte le match. Et donc, pendant des années, la France, c'était 17, 18 mois pour obtenir les autorisations et ensuite construire l'usine, deux ans de plus, alors qu'en Allemagne, c'était deux à trois fois moins, neuf à dix mois. On a présenté avec Bruno Le Maire un projet de loi qui va raccourcir ces délais. On l'a déjà fait pour quelques usines. Il faut que ces exceptions deviennent la règle. c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, si un investisseur international vient me voir en France, dit moi, je veux installer une usine de microprocesseurs demain en France, est-ce que vous avez un terrain ? Oui. Et est-ce que je vais l'avoir, cette autorisation, en sept mois ? Ça va plaire aux écolos. C'est une bonne question, ça, parce qu'on va le faire sans dégrader les qualités environnementales des procédures. Ça, c'est très important. Roland Lescure, sur votre vie de ministre, les annonces de bonnes nouvelles sont faites la plupart du temps par le ministre de l'Économie, le ministre de Tutelle, Bruno Le Maire, ou par le président de la République lui-même. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on vous empêche d'exister ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu frustrant là-dedans ? Non, alors, vraiment pas. Et je vous le dis, mais en toute franchise, j'ai un égo qui est peut-être, je ne sais pas s'il est bien placé ou mal placé, on en a tous, et je peux vous dire qu'en politique, on en a tous peut-être un peu plus que de la moyenne. Moi, ce qui me rend heureux quand je rentre le soir, c'est quand j'ai eu des résultats. Et je peux vous dire que quand les résultats sont positifs et qu'en plus, ils sont portés par le président de la République ou le ministre de l'Économie et des Finances et de la Sous-Internustrielle et numérique, ça me rend encore plus heureux. Parce qu'au fond, ces résultats-là, ils ont plus d'impact, ils sont plus visibles quand c'est le président qui fait une annonce que quand c'est le ministre de l'Industrie. Je passe beaucoup de temps sur le terrain et ce que le président de la République a moins le temps de faire et Bruno Le Maire également. Et donc, je rencontre beaucoup de gens dans les usines, y compris des partenaires sociaux, des dirigeants d'entreprises. Et je suis vraiment en train de, je pense, de réaliser qu'on est en train de changer d'ambiance vis-à-vis de l'industrie, que l'industrie fait envie. Et ça, c'est en grande partie, il faut le reconnaître, grâce à une politique qui a changé depuis six ans et qui a porté Emmanuel Macron. Donc, non, de la fierté. Évidemment, je suis très heureux quand je suis invité face à des journalistes pour défendre cette politique à laquelle je crois. Mais ce qui m'importe avant tout, c'est qu'on ait des résultats. Il faut reconnaître qu'on en a eu depuis six ans et qu'on va accélérer. Un tout petit mot sur la quatorzième journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Ce sera, selon toute vraisemblance, la dernière. Mais il y a une forte majorité de Français qui n'ont pas digéré cette réforme, qui va les obliger à travailler deux ans de plus, qui vous en veulent d'avoir, d'une certaine manière, tiré un peu sur tous les fils de la Constitution pour éviter un vote à l'Assemblée nationale. Pour votre part, vous n'avez pas de regrets, vous n'avez pas d'état d'âme sur cette séquence ? Alors non, je n'ai pas d'état d'âme sur le fait qu'il fallait la faire parce que... Mais sur la manière dont ça s'est fait. Non mais je veux bien qu'on critique la manière. On avait une réforme ambitieuse qu'on a portée en 2017. On a pris deux ans et demi avant de la mettre en œuvre. On a pris beaucoup plus de temps. Et ça s'est terminé par un 49.3 de la même manière que celle-ci s'est terminée. Les réformes de retraite sont des réformes difficiles. Dans une logique de majorité relative, elles l'étaient d'autant plus. On est passé avec un 49.3 dont je reste quand même intimement convaincu que 1, il fait partie de la Constitution et que 2, c'est prendre un risque parce que c'est mettre sur la table la confiance dans un gouvernement qui aurait pu tomber. C'est passé à 8 voix près. Donc non, il fallait la faire. J'entends en revanche les frustrations qu'elle a menées. Et donc ça, il va falloir vivre avec maintenant et reconstruire sur une base où on a un peu de frustration. Merci Roland Lescu. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de Mardi Politique et merci à Flore Simon et à Camille Néron pour avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique. A très vite. Sur France 24, retrouvez des entretiens exclusifs avec les personnalités les plus influentes du monde. Nous devons acter ensemble parce que nous protèguons notre liberté. Des rencontres avec les plus grands leaders politiques. L'inquiétude, elle est extrême. Des acteurs de la scène culturelle, sportive ou encore scientifique. La science, la recherche, la découverte, le progrès, c'est important, ce ne sont pas des mots qui sont vides. Qu'est-ce que vous pensez que c'est vrai, vous pouvez le faire. La croisée des idées, c'est dans Entretien sur France 24 et France24.com Liberté, égalité, actualité.